Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un oracle que j'ai déjà depuis quelques temps et que je ne vous ai jamais présenté, que j'aime beaucoup. Vous allez voir, les cartes sont très très belles. C'est la magie de la terre. C'est un oracle de 48 cartes et on va retrouver bien sûr à l'intérieur un livre explicatif. Donc c'est de Stephen Farmer et c'est aux éditions Exergue. Donc c'est une jolie boîte. Elle est très douce la boîte. On va regarder derrière. Véritable hymne à la terre, ce magnifique oracle nous rappelle que nous sommes tous profondément liés à notre terre-mer et à ses éléments. Animaux, fleurs, arbres, pluie, vent, montagne, océan, à la fois physiquement et spirituellement. Chacune de ces 48 cartes oracles s'accordera à votre voix intérieure pour vous offrir des réponses et des conseils adaptés à vos besoins. Vous pourrez ainsi méditer sur les illustrations et les thèmes proposés, mais aussi sur le message communiqué pour développer votre intuition et entrer en communication avec tous les esprits de la terre. Voilà, donc c'est un coffret au prix de 23 euros. Moi, ça fait très longtemps que je l'ai, mais je pense qu'il existe encore. On va l'ouvrir. Voilà, la boîte, elle est rose à l'intérieur. D'ailleurs, on a donc un livre assez épais et puis on va retrouver les cartes. Alors, voici le dos des cartes. Donc, les cartes ne se promènent pas dans la boîte, elles sont pile poil. C'est des grandes cartes. Donc, on va regarder de suite le livre. Alors, c'est un livre qui convient très bien d'ailleurs en cette période pour Ostara, justement. Donc, le monde nous parle, nous devons simplement apprendre à mieux l'écouter. Nous sommes intimement liés à chaque forme de vie et pourtant, il est aujourd'hui évident que notre relation à la terre s'est gravement déséquilibrée. Par l'éveil et l'activation de la mémoire enfuie de notre interconnexion à tous, les êtres de cette planète, il nous est possible de restaurer l'harmonie, de redécouvrir que notre terre-mère et tous ses enfants sont profondément reliés, à la fois physiquement et spirituellement. Au fur et à mesure que notre être intègre cette connaissance, les nombreux domaines de l'esprit se dévoilent à nous de différentes manières. L'une d'elles passant par l'utilisation de ce coffret de cartes oracles. Donc, ici, préparation d'un nouveau jeu de cartes. Donc, plus vous utiliserez vos cartes oracles, plus elles se chargeront de votre force vitale. Ça, c'est vrai. Avant de commencer vos tirages, il est bon de nettoyer le paquet de ces résidus ou impuretés psychiques indésirables. Bon, ça, vous le faites ou pas. Moi, je ne le fais jamais parce que de toute façon, mes cartes, je ne les prête pas. Il n'y a que moi qui les utilise. Donc, il y a vraiment mon énergie à moi. Donc, je ne les nettoie pas. Voilà. Donc, vous pouvez faire une prière. Vous pouvez consacrer vos cartes. Il vous donne ici plusieurs choix à faire. Comment vous allez ranger vos cartes. Et puis, on va avoir des tirages de cartes oracles. Donc, on a un tirage à une carte. Ça s'appelle la contemplation. Cette disposition à cartes uniques s'utilise soit pour un tirage rapide en réponse à une question, soit comme thème quotidien de méditation. Par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir ? Sur quoi je peux méditer aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui ? Par exemple. Ensuite, on a un tirage de paysage en trois cartes. Alors, voyez-moi, le livre, il se décolle. C'est des livres. Les pages, elles ne sont pas reliées. Elles ne sont pas cousues. Maintenant, c'est collé. Et bien souvent, à force de les utiliser, ça se décolle. Donc, on a un tirage ensuite ici en trois cartes, c'est la chronologie, passé, présent, avenir. Ici, c'est un tirage en quatre cartes qui concerne une relation. Et le tirage en croix, bien sûr, qui est assez traditionnel. Donc, il n'y a pas d'exemple de tirage. Ensuite, on va avoir la signification générale des cartes. Donc, sur chaque carte figure le nom de l'élément qu'elle représente, ainsi que le thème concerné. L'image et le thème vous procureront souvent l'inspiration pour comprendre le message particulièrement lorsqu'ils sont en accord avec votre intuition personnelle. Voilà. Donc, on va avoir ici la reproduction de la carte en noir et blanc. Donc, ici, la première carte s'appelle l'ADN. Le lien, c'est le karma. Et puis, on va avoir ici, donc, le karma concept appartenant à de nombreuses religions orientales est un thème, un terme sanscrit relatif aux grandes lois universelles de causes et d'effets qui fournissent un code d'éthique sous-entendu dans la structure des cycles éternels de vie. Donc, voilà. On nous explique, en fait, qu'est-ce que c'est que le karma, qu'est-ce que c'est que l'ADN également. Et puis, ensuite, on va avoir, donc, ici, la signification de la carte. Donc, c'est des aspects de votre âme ont pénétré votre être physique longtemps avant que votre corps ne commence à prendre forme. L'ADN hérité de vos parents biologiques comporte non seulement une composante physique, mais également un schéma subtil qui l'accompagne dans la création de votre personnalité. Vous êtes, en quelque sorte, prédisposé à suivre les exigences karmiques de cette programmation. Cependant, en ouvrant votre conscience et en la remplissant de lumière, vous pouvez faire des choix qui transforment et modifient le dessin initial. Voilà, je vous ai dit quelques exemples et on a ça, donc, pour toutes les cartes. Donc, on va regarder les cartes et puis on se tirera une carte à la fin pour avoir un peu, je vous dirais, une carte. Comme ça, vous aurez une idée du message que vous pourrez recevoir. Alors, voilà, l'intérieur, elle est toujours rose. Et puis, donc, voici le dos des cartes. Donc, elles sont très grandes, vous voyez, par rapport à ma main. Voilà, elles sont plus grandes que ma main. Elles ne sont pas ni dorées ni argentées. Et puis, voici les cartes. Donc, elles ne sont pas numérotées. Je ne sais pas si elles sont rangées par ordre alphabétique. On va regarder. Alors, par contre, vous avez, bien sûr, ici, on a un sommaire. Donc, vous avez le nom des cartes. Et puis, vous retrouvez le numéro de la page. Donc, apparemment, elles sont classées par ordre alphabétique. Donc, on a ici, bien sûr, le nom des cartes. Et puis, ici, la signification de la carte. Alors, donc, elles sont mélangées. Alors, on a la pluie. Voilà, on retrouve ici le nom de la carte. Donc, le lien, c'est la purification. Puis, vous voyez, on voit que le ciel est assez sombre. C'est un peu brumeux. On dirait que c'est la nuit, un peu. On voit qu'il y a une rivière. Il y a des rochers. Il y a des plantes. Il y a plein de petits détails. Il y a des petits arbres qui poussent. Voilà. Après, c'est de très belles cartes. Alors, après, elles sont très agréables au toucher. Elles ont un toucher un peu particulier. On a, bien sûr, l'arbre avec l'enracinement. L'arc-en-ciel. Bénédiction. On a l'aube. Le renouveau. La cascade. C'est la facilité. La cérémonie. Pour l'invocation. Le chaman. Ancienne sagesse de guérison. La nouvelle lune, c'est les promesses. C'est le moment de poser ses intentions. Ici, on a la baleine quand on veut faire un grand saut. L'ADN. Voilà, justement. On retrouve ici la Kundalini. Les deux serpents. Ici, qui montent, on dirait, comme la colonne vertébrale. Et puis, on retrouve bien l'ADN qui est ici. Ces molécules qui sont collées ensemble. La montagne. La robustesse. La musique. L'harmonie. La grotte. Le sanctuaire. Ici, c'est les ancêtres. C'est la génération. On retrouve ici toutes ses mains. Et puis, ce serpent. L'ADN également. L'aigle. La communion. Elle est superbe, celle-ci. Avec cet indien. On a l'éclair. L'énergie. Vous voyez, la mer très agitée. On a un bel éclair. On voit qu'il y a du vent. Le désert. La quête visionnaire. Le volcan. La volatilité. L'explosion. La voie lactée. La perspective. La rivière. Le mouvement. J'aime beaucoup celle-ci. La prairie. Très jolie. La rêverie. Avec la création. Le soltice d'été. Avec l'éclat. On a le soltice d'hiver. Avec la réflexion. Le tsunami. L'appel à l'éveil. Cette immense vague. Le vent. L'activation. Le loup. L'instinct. Très joli. L'amour. Avec la compassion. L'océan. Les flux et reflux. Avec ce mouvement de vagues. De va-et-vient. L'homme vert. La synergie. L'isberg. La submersion. Ça fait un peu photo parfois. L'île. La solitude. L'isolement. Bien sûr. La tranquillité avec le lac. Elle est très reposante cette carte. Très lumineuse. La libellule. L'émergence. J'adore celle-ci. On a la fleur de lotus. C'est la fleur qu'on retrouve d'ailleurs derrière l'oracle bleu que je vous ai présenté. Cherchez le nom de la fleur. La forêt. Le souffle. Gaïa. La sollicitude. Magnifique aussi. Ici on a les nuages. La transformation. On a l'enfance avec l'innocence bien sûr. La libération avec l'équinoxe d'automne. L'équinoxe de printemps. La renaissance. Regardez elle est magnifique. D'ailleurs je vais la mettre de côté. Ensuite je vais la poser sur mon hôtel. Parce que j'ai fait mon hôtel pour Ostara. Je vous le montrerai d'ailleurs si ça vous intéresse. Et puis j'ai mis un petit lapin. La magie de la terre avec les fées. Le feu, la passion. Le peuple de pierre avec la vigilance. On a la pleine lune avec l'achèvement. Les cristaux pour la concentration. Le brouillard pour le voile. Et on a la danse pour la célébration. Elle est magnifique celle-ci. Donc je vais les mélanger. Et puis on va se tirer. Alors je ne sais pas si vous avez une question. Mais c'est intéressant. Par exemple on va le faire en trois cartes. Et puis vous allez choisir la carte numéro 1. La carte numéro 2. Ou la carte numéro 3. Donc pensez à votre question. Concentrez-vous. Fermez les yeux. Respirez. Et vous laissez un petit peu de temps. Je ne vais pas parler. Allez, je vais choisir trois cartes. Et voilà. Alors pour ces trois cartes. Pour ceux qui ont choisi la numéro 1. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'homme vert avec la synergie. Regardez comment elle est belle. Allez, je vais aller dans le sommaire. Je vais chercher l'homme vert. C'est la page 95. Alors bien sûr je ne vais pas tout vous lire. Parce que sinon ça va être un peu long. Donc vous avez en ce moment l'avantage d'une incroyable synergie. Alors la synergie, je vous rappelle que c'est l'interaction et la coopération de deux éléments ou plus qui produisent un effet supérieur à la somme de leur effort individuel. Donc la synergie, c'est deux ou trois éléments qui s'assemblent. Donc vous avez en ce moment l'avantage d'une incroyable synergie. Vous êtes guidé par un flux de vie où les choses semblent se mettre en place toutes seules le long de votre chemin. Vous êtes en coopération mutuelle avec l'esprit, votre volonté alignée sur la sienne. Et votre mission correspond à un sentiment d'utilité. Lorsque cela se produit, une synergie s'installe par laquelle votre force vitale s'équilibre en permanence avec les forces de la nature. Votre conscience spirituelle et votre personnalité propre ou égaux sont également en synergie. Remarquez les diverses idiosyncrasies de votre égaux et n'en prenez aucune au sérieux. Sachez que votre soi supérieur veille toujours sur votre plus grand intérêt. C'est le moment de vous accorder à sa guidance quand elle se manifeste et vous constaterez que vous avancez plus facilement dans la vie grâce à l'équilibre des forces qui s'expriment à travers vous. Voilà. Allez, on va regarder maintenant pour ceux qui ont choisi la numéro 2. C'est le lac. C'est la tranquillité. Alors, je vais regarder pour le lac. Alors, le message pour cette carte-ci. Le rythme de la vie a considérablement accéléré de nos jours et cette cadence rapide semble sans fin. Immergé dans le tourbillon technologique, nous ne voyons pas d'issue à cette situation. Nous n'avons pourtant nul besoin de rester prisonnier du syndrome de la vitesse, ni de nous sentir piégés par la conscience des pressions collectives que subissent aujourd'hui de nombreux humains. Même si le bruit fait partie de votre environnement ou de votre pensée incessante, il devient vital pour vous de rechercher le silence. Trouvez-le près de vous, que ce soit dans un coin réservé de votre maison ou dans la nature, c'est-à-dire loin du vacarme humain. Il est d'une importance capitale de le trouver en vous et le choix d'un lieu calme dans la nature rend les choses plus aisées. D'une part, cela relaxe votre esprit et d'autre part, cela élève votre conscience et affine vos sens. Voilà, on va regarder maintenant pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3. C'est la nouvelle lune, c'est les promesses. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une nouvelle lune en bélier. C'était le 21 mars d'ailleurs, le lendemain du printemps. Donc, c'est vraiment une impulsion, je trouve, à cette nouveauté. Alors, on va regarder la nouvelle lune. Et puis, je vais vous lire le message. Alors, pour cette nouvelle lune, pour ceux qui ont choisi donc cette troisième carte. C'est le moment de lancer un projet, une nouvelle relation, de redémarrer quelque chose, de rester en attente. Avec votre intention et votre volonté de permettre à un cycle de se compléter, vos désirs vont se concrétiser. Les graines de votre projet sont prêtes à émerger de l'obscurité de votre subconscient à la lumière de votre conscience. La prochaine étape sera de mettre en route le processus nécessaire pour réaliser concrètement cette idée. Une promesse à deux, signification. Voilà pour vous. J'espère que ces messages auront répondu à vos questions. Bien sûr, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Dites-moi si ce jeu vous a plu, s'il vous a parlé. Si ces questions ont répondu finalement à vos réponses. Et puis, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger. Voilà, n'hésitez pas également de laquer. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous embrasse. Et puis, bien sûr, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !